Donc c'est cool, moi je suis contente de faire ce live parce qu'effectivement il y a plein de non-dits. Lui c'est un fou, non c'est quelqu'un qui parle beaucoup des polémiques, etc. Et c'est son boulot comme beaucoup de monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un nouveau métier, je l'ai déjà dit, pour beaucoup de blogueurs. Et moi effectivement je dirige une agence d'influenceurs et je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui ont une responsabilité sur beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc voilà, et puis en plus avec, donc tu m'as proposé de faire ce live, en plus du fait que tu sois de confession musulmane et moi juive. Déjà le premier message qu'on veut faire passer c'est qu'on est à côté, on est ensemble. C'est qu'on peut cohabiter. On peut discuter et ça nous fait plaisir même. Voilà, et je te laisse commencer. Oui, alors déjà j'aimerais savoir si vous nous entendez, puisqu'on voit beaucoup de drapeaux et compagnie, mais je ne sais pas si vous nous entendez convenablement. Est-ce que vous nous entendez ou pas ? Je crois que oui. Ouais, normalement. Normalement vous nous entendez. Juste, on aimerait avoir des oui ou non à la famille s'il vous plaît, est-ce que vous nous entendez bien comme il faut ou pas ? Non, on n'a qu'un drapeau. Bon bah apparemment, ok. On est sur une balle de drapeau. Voilà. Non, est-ce que... On ne le voit pas ? Ah oui, c'est bon. Bah voilà, merci Alissa. Oui, bah enfin merci. Merci Secret Beauty. Si, Secret Beauty, merci. Asma, merci ma chérie. Voilà, ok. Donc, je vais commencer. Déjà merci de me recevoir chez toi. C'est très gentil. C'est pas la première fois. On va pas se cacher. C'est pas la première fois. Ça fait longtemps que l'on discute ensemble suite aux petits problèmes que l'on a eus ensemble. Effectivement, t'as eu du mal à accepter que je me déchaîne à ce point-là sur certains des candidats, etc. Mais c'était vraiment pas de la haine. C'était vraiment plus un travail dit de blogueur, etc. Et voilà. En ce qui concerne les choses qui sont en train de se passer en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a des influenceurs qui ont pris partie, etc. Et je fais partie de ces influenceurs-là qui ont pris partie pour la Palestine. Donc voilà, je ne me cache pas, je suis de confession musulmane. Et je soutiens la Palestine dans ce combat qui me semble pour moi être un combat noble. Et je n'ai pas à avoir honte de soutenir la Palestine. Néanmoins, je me suis dit que c'était très important de pouvoir avoir les deux sons de cloche. Donc Magali qui est de confession juive. De pouvoir effectivement comprendre également de l'autre côté, tout simplement les gens qui pourraient dire à juste titre ou non, peu importe, c'est chacun ses convictions, free Palestine ou free Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que je dis free Palestine que la personne qui va dire free Israël sera mon ennemi. Loin de là, c'est en fait tout simplement une question d'évidence et de logique. Magali est de confession juive, je la vois mal dire free Palestine sur ses réseaux sociaux. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il y a de l'acharnement des deux côtés. Il y a vraiment des problèmes des deux côtés. Ce n'est pas si simple. On n'est pas aujourd'hui des journalistes géopolitiques pour pouvoir vous exprimer tout le ressenti qu'il y a sur place. Il y a des gens qui sont même au cœur du problème de cette guerre qui dure depuis des années entre la Palestine et Israël. Et franchement, ce n'est pas nous qui allons changer ce combat-là. Néanmoins, en tant qu'influenceur, on totalise quand même une belle masse de vues, surtout toi avec ton agence où tu as énormément, énormément, énormément d'influenceurs, où il y a des millions de vues. Il y a la communauté juive qui suit, il y a la communauté musulmane qui suit pour la plupart aussi tes influenceurs, etc. C'est important de donner quand même, j'ai envie de dire, le bon exemple en expliquant que ce n'est pas parce que des influenceurs peuvent poster Free Palestine ou Free Israël que ça fait des tueurs, etc. Parce que c'est des trucs très virulents. Je ne sais pas si tu as vu sur mon Instagram, j'ai posté une vidéo d'un juif, parce que je ne fais pas une généralité, mais qui souhaite la mort de femmes enceintes en Israël, du moins en Palestine, etc. C'est des choses qui me font énormément mal au cœur. Ça me fend le cœur en deux de voir des gens qui sont animés par la haine. Et toi aussi, tout à l'heure, tu m'as montré sur ton Instagram des gens qui souhaitent que ta fille, tu as des trucs de fous, tu vois. Voilà, c'est-à-dire que nous aussi, on est, enfin voilà, moi j'ai reçu depuis le début de ce conflit, énormément de messages antisémites. Mais quand je vous dis à l'appel, c'est à l'appel. Et vraiment, c'est toutes les cinq minutes. Donc il y a un vrai problème, je pense, et pour le vivre, et je l'ai montré à Marc tout à l'heure, je pense qu'il y a un vrai problème autre que ce... Tiens, voilà, je trouve ça les commentaires. Autre que ce problème-là de ce problème Israël-Palestine. Donc ce problème Israël-Palestine, on va y revenir. Mais déjà, il ne faut pas confondre le problème juif-musulman. Aujourd'hui, par exemple, le fait que je sois là, à côté de Marc, qui m'a accusée pendant longtemps, je le sais... D'être islamophobe, n'ayons pas peur de moi. D'être islamophobe, il m'a accusée vraiment à tort, à un milliard de pourcents tort. Ça montre quand même que si on arrive à être là aujourd'hui en face de vous, c'est qu'en dialoguant et en parlant, on peut arriver à faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer pouvoir faire, juste en discutant correctement et pacifiquement. Et pourtant, lui et moi, on a été plus qu'en guerre. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, ce message qu'on veut passer, c'est qu'on est prêts, nous, à mettre de côté beaucoup de problèmes pour essayer de s'apporter quelque chose et de vous apporter quelque chose mutuellement, c'est-à-dire un peu de paix dans votre cœur et un peu d'apaisement dans cette situation qui est délicate. Je profite de ce live, Magali, parce que tu ne t'y attendais pas, mais je profite de ce live pour te présenter mes excuses. Ah, bon, merci. Je te présente mes excuses. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je sais que je t'ai fait beaucoup de mal et que tu l'as très mal vécu. D'accord ? Et c'est quelque chose dont je ne me rendais pas compte. D'accord ? Je ne me rendais pas compte. Et malheureusement, ton silence aussi a fait beaucoup. C'est-à-dire que moi, je t'ai accusé de certaines choses et moi, jouant le jeu des réseaux sociaux, de par ta posture de directrice d'agence, c'était très difficile pour toi de répondre à un blogueur parce que tu n'étais pas encore habitué à ce genre de choses. Même si tu avais subi le bergadet de Berdaget, etc. C'était compliqué de t'exprimer sur un sujet aussi sensible et surtout quand tu n'es pas islamophobe, tu n'as pas que ça à faire de dire C'est-à-dire que l'islamophobie, le racisme, tout ça, c'est quelque chose de très, très, très extrêmement grave. Et quand on vous accuse de ça, c'est comme si on vous accuse de... Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment la pire accusation qu'on puisse faire à quelqu'un avec tout ce qu'on sait de très grave. Et c'est très... Comment dire ? Tu sais, quand tu n'es pas islamophobe et que tu n'as rien à voir avec de l'islamophobie, quand on te met ça sur le dos pendant un mois, tu vois ? Bon, déjà, j'en ai énormément souffert. Ma sécurité a été mise en danger. Tu le sais, on en a parlé après. Pour rien. Et surtout que je n'ai pas été élevée comme ça et je n'ai pas cette éducation. Et moi, on m'a toujours appris que ce sont les islamophobes qui se défendent de ne pas être islamophobe. Donc moi, je n'avais pas à me défendre d'un truc que je n'étais pas. Tu vois, maintenant, c'était le début de ma carrière et c'était le début des clashes que je vivais entre guillemets sur les réseaux sociaux et les attaques. Donc je ne savais pas comment réagir. Et moi, je me suis dit, tu sais quoi ? Je ne vais pas me justifier sur le fait d'être quelqu'un que je ne suis pas. Parce qu'il est hors de question pour moi. C'est totalement inconcevable même qu'on puisse penser ça de moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas mon éducation. Et en fait, maintenant, je m'aperçois qu'effectivement, en vivant sur les réseaux sociaux, quelque part, on est obligé aujourd'hui, même si on n'en a pas envie des fois, de justifier des choses qui ne nous concernent pas. Mais on est obligé de le faire parce qu'on est des personnalités publiques. On s'expose. Et des fois, on a quand même des comptes à rendre aux gens qui nous suivent. Donc peut-être que maintenant, si tu avais refait ce que tu m'as fait il y a quelques années en arrière, je me serais défendue sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, je ne pouvais pas le faire parce que j'estimais que je n'avais pas besoin de le faire. Ok. Voilà. Est-ce que tu as compris un petit peu la posture également que j'ai prise par rapport au fait que tu gardes le silence et que je me suis dit qu'il nous dit mots qu'on sent et que c'était toute une histoire ? Mais c'était violent. Ça ne justifie pas. C'est-à-dire que c'était très violent. Et voilà. Et puis, j'étais vraiment abattue en plus. Donc, je n'avais pas la force à ce moment-là de parler. Donc, comme quoi, vous avez vu la famille même sur les réseaux sociaux lorsqu'on accuse quelqu'un parce qu'aujourd'hui, on parle de Magali, c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs cibles, notamment tout à l'heure. Il y a Maéva qui a été pris pour cible par rapport aux propos qu'elle a tenus. Mon avocat, Israélien, elle porte la kipa, etc. C'est des propos, en fait, de... C'est une chanson de Booba. C'est la chanson de Booba, en fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le morceau de Booba, ça peut leur paraître très choquant en se disant, ouais, tu vois, elle dit des trucs de fou, etc. Alors qu'absolument pas. C'est une musique, tout simplement. Et elle a chanté cette musique-là. Donc, en fait, il ne faut pas tomber dans du grand n'importe quoi. Ce n'est pas parce que demain, je ne sais pas, aujourd'hui, elle est à côté d'un musulman. Croyez-le, même si on voit une majorité de drapeaux palestiniens lors de ce live, je vous le dis, elle aussi, elle va peut-être recevoir des insultes. Tu n'as pas honte de recevoir un musulman chez toi avec les temps qui courent. Tu n'as pas honte de trucs. La grosse prise de risque qu'elle est en train de prendre, c'est pour montrer, non pas une bonne image d'elle, parce que la vérité, elle n'était pas obligée de le faire. D'accord ? Elle n'est pas en train de faire un live avec Obama, la famille. Elle est en train de faire un live avec les gens du peuple, entre guillemets, avec vous, avec moi, parce que je suis de confession musulmane et que j'ai mis Free Palestine et que je l'ai assumé. C'est très dur aussi pour moi d'assumer, en disant Free Palestine, j'ai été la cible de plusieurs personnes issues de, je le dis bien, issues de, comment on pourrait dire ça, de côté extrême que l'on peut voir chez les juifs comme du côté extrême que l'on peut voir chez les musulmans. Moi, je ne vais pas regarder les commentaires pour le moment, tu vois, parce que les commentaires, je les trouve durs. Donc, je ne vais pas lire ce qui se passe. D'ailleurs, je regarde et je me dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est tout ça ? » Donc, on va juste discuter toi et moi et on regardera les commentaires après puis s'il y a des gens qui sont censés et qui ont vraiment envie de discuter calmement, on pourra même en faire monter sur le live. Mais on n'est pas là pour attiser la haine ou pour se prendre encore des insultes dans la gueule parce qu'en attendant, nous, on a le courage de le faire en fait. Donc, c'est bien facile de critiquer et d'insulter la joie depuis tout à l'heure mais quand vous êtes une personnalité qui est exposée et que vous faites des lives sur ce sujet qui est un sujet très, très difficile, que ce soit pour nous tous, que ce soit les musulmans ou les juifs, j'ai l'impression qu'on est dans une bataille de religion alors que moi, je n'ai pas envie d'être dans une bataille de religion. Moi, franchement, une guerre de religion, je suis à côté d'un musulman, il est à côté d'une juive et en plus, on est à Dubaï et on se porte bien et on n'a pas envie de se disputer pour ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment le message et le seul message qu'on a envie de faire passer ce soir. Donc après, arrêtez s'il vous plaît vos insultes si c'est pour insulter sur le lac, vous pouvez partir. On n'a pas envie de parler avec des autres. En fait, la famille, vraiment, il faut se rendre compte du courage qu'elle a parce qu'on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est plus facile d'être pour la Palestine qu'Israël. Je vous le dis, elle n'a pas le courage de le dire. Je vous parle avec le cœur. La famille, je vous le dis, c'est plus facile de soutenir la Palestine que de soutenir Israël. Il n'y a que les gens qui sont en Israël qui vont soutenir Israël. Même des gens qui pourraient le penser, en France, vous savez très bien qu'ils ne vont pas venir émettre des drapeaux d'Israël parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. C'est une vérité et ils n'ont pas peur des mots. C'est-à-dire qu'il faut ça que nous, on est en minorité quand même. Et effectivement, c'est ce que j'expliquais à Marc tout à l'heure. J'ai dit, et je l'assume et je le dis, chaque personne aujourd'hui qui marque Free Palestine et qui s'exprime pour la Palestine en a le droit. Les réseaux sociaux sont là pour pouvoir s'exprimer. On n'est pas dans la violence. On a le droit de dire qu'on soutient des gens et c'est important de soutenir que ce soit en Palestine ou en Israël que les gens se sentent soutenus. Donc moi, je n'ai pas de problème. Tout à l'heure, j'ai vu des messages où on m'a dit tu interdis à tes influenceurs. Ce n'est pas vrai. Moi, je n'interdis rien à personne. Les influenceurs sont libres. Ils sont majeurs et vaccinés. Ils ont le droit de soutenir une cause qui leur tient à cœur. Ce que je combats, moi, personnellement, Magali, c'est la désinformation. Ça, c'est ce que je combats, moi. Voilà. Mais ce qui est dommage dans ce que je vais dire, c'est que moi, j'ai cette sensation qu'en vrai, politiquement correct, c'est bien. En fait, tous les gens qui disent qu'ils soutiennent la Palestine, c'est bien vu et tous les gens qui disent qu'ils soutiennent Israël vont être condamnés et vont se prendre une avalanche d'insultes dans la gueule. Et du coup, ça qui me dérange aussi parce que, c'est vrai, il faut être honnête, moi, des fois, j'ai envie de dire que j'ai ma famille en Israël, j'ai mes amis en Israël et j'ai envie de leur faire savoir que je les soutiens. Et je leur ai fait savoir et je leur ai dit ça m'a valu des tonnes, des tonnes, des tonnes de messages immondes parce qu'effectivement, on est en minorité mais c'est pas grave. C'est quelque chose que je ressens et que j'ai envie de dire mais c'est pas pour autant que j'ai envie de soutenir. Je soutiens aussi les personnes en Israël mais je soutiens aussi tous les civils qui sont en Palestine et qui s'en prennent plein la gueule. Voilà. Après, pour d'autres raisons, pour moi, parce que pour moi, il y a une organisation terroriste au milieu qui malheureusement implique beaucoup de victimes civiles et ça, on n'en parle pas suffisamment et c'est dommage. Mais oui, j'ai de la peine pour tous ces civils qui soient israéliens ou palestiniens et je reçois moi personnalité des réseaux sociaux beaucoup de messages que ce soit d'israéliens et même de palestiniens. J'en reçois beaucoup et je lis les messages. Je reçois des messages de palestiniens et je vous jure que je les lis et ça me fait de la peine autant que quand je reçois des messages de civils israéliens. Les civils n'ont rien demandé. Voilà. Moi, c'est pour eux aujourd'hui que je voudrais avoir cette pensée et que ce soit des deux côtés, que ce soit bien clair. Moi, ce que j'aimerais, j'aimerais rajouter quelque chose dans la famille, c'est vraiment que vous prenez ce live comme vraiment une... Je ne sais pas comment le dire en français, je dirais même maintenant, mais bref, j'aimerais que vous le preniez dans le bon sens. Aujourd'hui, elle a eu le courage de faire ce live. Je vous le dis encore une fois, elle mérite énormément de soutien de la communauté musulmane. C'est-à-dire que, ok, c'est bien, on peut dire tout ce qu'on veut, etc. Qui a fait ce live-là ? La vérité, moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'un de tes influenceurs qui font même plus de vue que toi, est-ce qu'ils l'ont fait ? Non, mais les influenceurs... Je ne leur crache pas dessus, Magali, mais je ne peux pas être que dans ton sens. Aujourd'hui, toi, tu le fais parce que tu as une responsabilité, tu en prends conscience. Il y a des influenceurs à toi que tu le veuilles ou non. Ce n'est pas parce qu'on est amis que je suis obligé d'être que dans ton sens. Il y a des influenceurs à toi qui n'en ont rien à foutre. Je ne cite pas de nom. Non, parce que... Toi, tu les défendras, mais moi, je sais. Non, je défends... Écoute-moi, je pense qu'il y a des gens qui ont envie de s'exprimer, d'autres qui n'en ont pas envie. Moi, je respecte la liberté d'expression. C'est de se dire qu'il y en a qui ont envie d'en parler, il y en a qui n'ont pas envie d'en parler. Mais le problème, c'est que, regarde, quand ils en parlent, que ce soit pour la Palestine ou pour Israël, ils se font défoncer. Donc, effectivement, les influenceurs, comme le disait Maëva tout à l'heure, Maëva disait une chose de très vraie et très raisonnable. Elle, elle est là pour donner de la joie aux gens. Elle est là pour donner du divertissement. Elle est là pour donner du bonheur. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont là pour parler de politique. Et ce n'est pas Maëva ou ce n'est pas d'autres. Voilà, chacun son rôle. Moi, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui de parler de la politique israélienne ou palestinienne. Non, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on fait. Et je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, je suis là pour dire qu'aujourd'hui, je suis assise en tant que juive, d'accord, où je soutiens ma famille, d'accord, je soutiens Israël. Je suis à côté de quelqu'un qui soutient la Palestine et je n'ai aucun problème parce qu'en fait, on parle et on échange. On n'est pas dans une guerre. On est dans une discussion où on s'apporte plein d'arguments. Il m'a apporté plein d'arguments. Je lui ai apporté plein d'arguments et on essaie de se comprendre. Voilà. Moi, les seules personnes aujourd'hui à qui j'ai envie de faire la guerre, ce sont les terroristes ou les extrémistes, que ce soit des deux côtés. Voilà, pas d'un côté ou de l'autre. La famille, ce n'est pas de chez nous en France ou peu importe le pays duquel on est où on va comprendre exactement ce qui se passe. Je pense qu'il y a des intérêts qui nous dépassent. Il y a des trucs là-bas qui nous dépassent, etc. Et on n'est pas sur le terrain pour avoir la vérité absolue. D'accord ? Maintenant, moi, ce que j'aimerais réellement par rapport à Magali parce que c'est elle qui partage ce live avec moi ou plutôt moi qui le partage avec toi puisque c'est ton live, c'est vraiment de lui offrir un maximum de soutien en tant que musulman, de lui montrer un vrai message de paix parce que je vous dis la vérité. Moi, je vous ai posté un message de quelqu'un qui a été très virulent envers les musulmans et vous l'avez tous entendu sur ma story Instagram et c'est quelque chose qui est condamnable. C'est condamnable. Voilà, elle le sait, etc. Et c'est condamnable. Et je vous dis la vérité et ça, elle ne le sait même pas mais dans mes messages Instagram, j'ai reçu énormément de messages de personnes de confession juive qui m'ont offert du soutien et ça m'a redonné. Je te dis la vérité. En tant que mec qui soutient la Palestine, etc. avec les conflits comme ça, on a tendance à noircir notre cœur et on a tendance à faire une généralité. Je suis tombé dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis tombé dedans. Je suis tombé dans le délire. De toute façon, pas c'est tous les mêmes, mais limite. Tu vois ce que je veux dire ? Et ces messages que j'ai reçus de ces juifs qui sont venus m'apporter leur soutien en me disant « Marc, tu sais, nous aussi, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Alors même si on ne soutient pas la Palestine, il ne faut pas que tu penses qu'on est tous pareils. Regarde, etc. » Ça m'a redonné la joie d'avoir des frères, entre guillemets, juifs. Je ne suis pas sûr. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire de pouvoir cohabiter, etc. Bien sûr. Et ça, la famille, vraiment, j'aimerais. Après, libre à chacun si vous avez envie d'insulter, si vous avez envie de ne pas... Elle aurait pu rien faire. Elle aurait pu rester chez elle. Vous croyez qu'elle a que ça à faire ? Elle est en train de perdre son temps sur un live pour essayer de dire aux gens « Faites la paix, faire la guerre, etc. » Elle aurait pu ne pas le faire. Il faut soutenir au moins le geste de venir, de faire un live pour parler devant vous à visage découvert en disant « Voilà, moi je viens, je suis israélienne, je suis de confession juive, pardon, je suis avec un musulman, il soutient la Palestine et c'est mon ami. » On est là, il n'y a pas de problème. Chacun a ses diversités, etc. Ça s'applaudit, la famille. Parce que si vraiment on veut parler des gens qui sont mauvais, les gens mauvais, ils ne font pas ce qu'elle fait. Tu vois ? Et au moins, pour terminer, Magali, au moins que vous puissiez lui envoyer un message pour lui dire « Ce que tu as fait, le geste est noble, même si toi, tu dis que c'est rien, moi je sais que le geste est noble parce que vous ne vous rendez pas compte les retombées qu'elle peut avoir. Moi, je vous dis « Elle, elle se cache, elle fait semblant, etc. » Cette histoire de live, c'est parti en vrille. On s'est eu au téléphone suite au clash un petit peu quand je t'ai dit « Ouais, on verra maintenant si tu vas faire un live. » Parce que moi, c'était vraiment un truc rhétorique. Je me suis dit « Elle ne va jamais répondre à ce truc-là. » Mais en vrai de vrai, les retombées, elles sont énormes. C'est une grande femme, elle a construit des choses. Elle passe sur touche par mon poste. On sait qui sont ses patrons, etc. Il y a trop de trucs autour de ça. Et la prise de risque qu'elle a fait pour venir se mouiller et de dire qu'effectivement, elle peut cohabiter avec les musulmans et qu'elle n'est pas en guerre avec les musulmans et que les juifs ne sont pas en guerre avec les musulmans. C'est tout simplement des choses qui nous dépassent entre deux entités terroristes parce qu'il y a des extrêmes des deux côtés et que les musulmans et les juifs doivent cohabiter. La dernière fois, on voyait une vidéo de Brulux qui est super connue sur les réseaux sociaux. Dans son quartier, je crois qu'il est du 19. Il est avec des juifs et tout se passe bien. Donc voilà, au bout d'un moment, il ne faut pas stigmatiser. Et je vais t'essaier de terminer. Non, moi, je dis que voilà, nous, enfin moi, je regarde beaucoup les réseaux sociaux. C'est mon travail. Donc autant des fois, voilà, je peux m'amuser sur les réseaux, danser, faire la folle, etc. Mais il y a des choses qui sont importantes et à parler avec sérieux. Et quand il faut se concentrer, je sais le faire aussi. Et ça, c'est un sujet qui est grave parce que c'est un sujet qui fait de la peine parce que ça crée des tensions aujourd'hui en France et on n'a pas envie de rentrer dans ces tensions-là qui ne font qu'envenimer la situation. Là-bas, et j'ai plutôt envie de penser justement aux victimes qui sont sur place, que ce soit en Israël ou en Palestine. Encore une fois, je dis bien les deux parce que c'est important pour moi. Maintenant, il y a quand même de la désinformation et moi, ce que j'ai vraiment envie de dire en ce qui me concerne, c'est faites attention parce qu'il y a de la désinformation. Vous savez, par exemple, la dernière fois, on a beaucoup fait tourner une vidéo sur les réseaux sociaux avec par exemple, enfin, je m'excuse, devant le mur de la lamentation, c'est ça ? Devant le mur de la lamentation où il y avait beaucoup d'Israéliens qui faisaient la fête et puis derrière, il y a eu un feu qui s'est lancé et tout le monde a dit « Ah, c'est la mosquée qui a pris feu. » Donc absolument pas, c'est pas du tout la mosquée qui a pris feu parce que derrière le mur de la lamentation, il y a des arbres entre la mosquée et c'est un arbre qui a pris feu. Et en fait, c'était une fête juive, tout le monde faisait la fête, tout le monde dansait, ça a pris feu en même temps. Sauf que la vidéo qui a été prise avec le feu derrière, du coup, tout le monde a dit « Ah, ils se réjouissent du malheur. » C'est pas vrai. Et en fait, le problème, c'est qu'en mettant les gens sur des fausses informations comme ça, on amplifie un combat et un conflit qui du coup est difficile à vivre pour les deux communautés aujourd'hui et elle est difficile à vivre pour eux là-bas sur place et pour nous aussi en France parce que maintenant, on se retrouve limite fêche contre musulmans et on n'a pas envie de ça. On n'a pas du tout envie de ça. Moi, je suis allée en Israël l'année dernière et je peux parler de quelque chose que je connais et on a beau me dire ce qu'on veut, je l'ai dit l'autre jour, j'ai fait un texte, je l'ai écrit. Je connais, je suis allée plusieurs fois en Israël. Je vous assure, je vous jure que j'ai vu... Les Israéliens ne sont pas synonymes de juifs. Les Israéliens peuvent être musulmans, peuvent être juifs et peuvent être catholiques. À Jérusalem, j'y suis allée, c'est une capitale qui est extraordinaire. C'est une ville qui est magique quand vous rentrez là-bas pour les trois religions, les trois plus grandes religions. C'est un lieu sain où dans cette ville, chacun a son repère religieux et il faut absolument qu'on protège tout ça parce que c'est important pour tout le monde. Et moi, quand j'y suis allée, il n'y avait pas de conflit. Si vous voulez, on était... En fait, on marchait dans la rue, normalement, il n'y a pas de souci. En fait, il y a beaucoup aussi de désinformation dans la tête des gens où on se dit... En fait, on a l'impression que les juifs et les musulmans, ils ne peuvent pas être amis, que forcément, ça crée un conflit. Alors que pas du tout. Mais même, j'ai envie de leur dire carrément encore pire. J'ai envie de tous les inviter à Dubaï, de voir les... Je ne sais pas comment... dans ce sens-là. Voilà. Ne rentrez pas dans cette guerre de désinformation parce que vraiment, ça accentue les problèmes. Ça, c'est ce que je ressens moi. J'ai le droit de m'exprimer sur ce que je ressens où vous n'êtes peut-être pas d'accord. Il y a plein de gens qui ne sont peut-être pas d'accord mais en tout cas, voilà, j'ai envie de dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et excuse-moi, j'ai envie de dire aussi pardon que n'oublions pas que le Hamas aujourd'hui est une organisation terroriste et que le Hamas fait du mal que ce soit aux Palestiniens et aux Israéliens. C'est une organisation terroriste qui est reconnue dans le monde donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu parce qu'aujourd'hui on se sert aussi des réseaux sociaux pour aller sur un terrain de guerre parce que les réseaux sociaux ça envenime les situations et ça crée des conflits et on ne veut pas que ça se crée ce conflit-là. Des deux côtés, il y a des entités terroristes malheureusement. c'est vrai. Des deux côtés, il y aura des extrémisants. dans toutes les religions aujourd'hui vous avez des extrémistes. Toutes les religions il y a des extrémistes. Voilà, moi j'ai juste envie de me dire que ben en fait on est moi j'ai enfin voilà on m'a dit t'es juive alors tes influenceurs ils n'ont pas le droit de parler. C'est faux, c'est faux. Moi mes influenceurs s'ils ont envie de soutenir une cause je ne suis personne pour leur infliger de défendre ou pas une cause je ne suis pas enfin ils ont le droit et toutes les personnes qui défendent la Palestine par exemple parce que ben ils ont ce besoin de le faire et ben c'est normal je peux le comprendre en fait comme aujourd'hui un juif a le droit de dire qu'il pense à Israël et qu'il soutient Israël il faut juste accepter ça des deux côtés. c'est juste logique mais ce n'est pas pour ça que moi je ne mélange pas tout après je ne sais pas si tu veux qu'on fasse monter des gens je ne sais pas s'il y a des gens modérés qui ne vont pas rentrer ça serait sympa avec nos deux têtes ça va être compliqué ça va être compliqué d'avoir des gens modérés oui Marc alors Marc il a changé oui alors Marc on était en conflit encore une fois je vais le redire on a été pendant longtemps en conflit d'accord et c'est justement pour moi aujourd'hui une belle victoire d'être à côté et de dire vous voyez des fois on est en conflit bon ça n'a rien à voir je mélange je ne compare pas ça mais ce que je vais vous dire c'est que bah en fait c'est possible voilà on se parle et on a eu des explications et depuis qu'on a eu ces explications aujourd'hui je n'ai pas de problème je ne vais pas aller l'emmerder pour créer des problèmes non mais surtout il faudrait savoir quelque chose la famille moi également pourquoi j'ai voulu se faire ce live avec elle c'est parce que ça fait maintenant j'ai envie de dire des années maintenant ça fait peut-être un an un an et demi qu'on se parle bien ouais à peu près voilà ça fait un an et demi qu'on échange etc là elle n'a pas fait le live parce qu'il y a l'histoire d'Israël-Palestine et elle s'est dit je vais me racheter une conduite je vais faire un live avec un musulman je ne sais pas si vous captez l'ambiance ça fait plus d'un an et demi que je ne vais pas rentrer dans les détails mais qu'elle m'a aidé elle me tend la main sur des trucs etc en off sans buzz sans truc sans machin sans truc en contrepartie sans dire je ne sais pas quoi etc donc également en tant que musulman moi je parle pour moi ma famille et ce qu'elle a fait pour moi ça reste une juive elle pourrait dire pourquoi je vais l'aider lui il m'a traité d'islamophobe etc et bien non elle m'a tendu la main et c'est bien de le reconnaître quand même tu m'as fait travailler à un certain moment et que je l'ai pris l'argent du juif tu vois pas ce que je veux dire donc c'est bien de cracher des trucs mais au bout d'un moment il faut être cohérent dans ce qu'on dit ça veut dire qu'on peut travailler ensemble on peut manger ensemble on peut sortir ensemble on peut tout faire ensemble rien n'est impossible moi j'ai écrit dans mon texte et que les gens puissent le voir exactement et j'ai écrit dans mon texte que j'avais posté il y a quelques jours j'ai écrit ma famille est juive d'être juive aussi et je soutiens tous les civils aujourd'hui qu'ils soient en Palestine ou qu'ils soient en Israël avec une pensée bien évidemment avec ma famille qui est en Israël parce que forcément ça me touche plus que Marc qui lui est plus touché par la Palestine ce qui est logique mais attention mais ça n'empêche pas qu'on ne se haït pas qu'on ne se déteste pas et qu'on ne fait pas l'amalgame et qu'on ne mélange pas les choses et que et que et que voilà c'est voilà bref alors on passe aux commentaires est-ce que tu veux faire monter quelqu'un je vais faire monter quelqu'un mais moi je pense que c'est bien de discuter alors je ne sais pas mais juste quelqu'un de raisonner alors Magali a peur pour son business on peut répondre je ne vois pas le rapport avec mon business c'est-à-dire qu'à un moment donné la tête des gens c'est-à-dire que vous vous mettez dans la tête c'est-à-dire à quel point il y en a certains qui ont le vice vous voulez créer le vice dans la tête des gens quel rapport aujourd'hui avec mon business est-ce que ta famille va bien je n'ai aucun influenceur qui va me larguer parce qu'il y a un conflit en Israël-Palestine ce serait illogique et si c'est le cas je préfère qu'il me largue parce que moi je ne mélange pas les choses comme moi je ne dirai jamais un de mes influenceurs qui a décidé justement de défendre la Palestine je ne travaille plus avec toi ça n'existe pas parce que je sais faire la part des choses que je ne fais pas la malgame et qu'il en est hors de question donc mon business n'a rien à voir dans tout ça enlevez-vous-le de la tête c'est strictement personnel là ce que je suis en train de faire il y a un très beau message de Laetitia qui dit une victime est une victime peu importe la couleur ou la religion et bien on peut faire monter Laetitia Laetitia est-ce que tu veux peut-être qu'elle n'est pas mais je ne sais pas il y a des gens qui veulent monter ouais il y a des gens qui veulent monter je sais lancer en direct on va voir si elle veut venir voilà tu me poses une conne refais ce que tu as fait c'est ça tu cliques sur le nom et tu fais je ne sais pas le faire non non c'est le nom voilà là là ah voilà c'est Laetitia bonsoir salut Laetitia ça va ? oui vous oui ça va bon alors Israël ou Palestine ? non arrête toi t'es lourd ah je rigole être humain comment ? être humain exactement bravo bonne réponse c'était toi qu'il fallait comprendre en live c'était un coup monté tu pourras dire qu'elle t'en va avec le message t'as pris le nom trop vite en plus c'est déjà bizarre non mais vraiment 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 je pense qu'il n'y a pas de moi personnellement mon meilleur ami à moi est musulman ses enfants sont comme les miens et mes enfants sont comme les siens et on n'a pas de différence on s'en fout de savoir enfin voilà on lui a fait des gâteaux pendant tout le ramadan pour qu'il puisse prendre c'est mon fils pour qu'il puisse prendre ses petits déjeuners à 4h30 du matin lui il vient Shabbat à la maison il n'a pas fait des gâteaux pendant le ramadan à 5h30 du matin avant de commencer son jeûne et lui il est quasiment tous les Shabbat à la maison et ça se passe super bien tu es de conflit sur le film Laëtitia ? oui et pourtant on parle énormément on parle énormément du conflit actuel je respecte ses pensées ses convictions il respecte mes pensées mes convictions on remarque au fur et à mesure de nos discussions qu'il y a beaucoup de choses que moi je ne sais pas par rapport à ce qui se passe du côté musulman palestinien en particulier comme lui remarque qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas du côté israélien et juif par exemple il ne savait pas que les musulmans avaient la possibilité de vivre ne serait-ce que d'aller en Israël pour lui il n'y avait pas de musulmans en Israël il l'a découvert il y a deux semaines deux trois semaines il l'a vraiment découvert il n'y a pas longtemps c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal informés qui sont mal renseignés mais c'est malheureux parce qu'en fait le conflit s'importe en France alors que moi personnellement j'ai grandi dans le laïc je crône le laïc à 1000% mes enfants sont dans le laïc et ça se passe super bien tous les amis de mes enfants sont de toutes confessions confondues et ça se passe super super bien j'ai un jeune garçon avec qui je fais coucou je ne sais pas s'il regarde Eliès qui est musulman africain et je l'aime comme mon fils sincèrement vraiment vraiment je l'aime comme mon fils moi il m'appelle Tata au stade de foot où il y a mes enfants il y a une très très grande minorité d'enfants juifs dans ce stade et pourtant tous les gamins m'appellent Tata et ça se passe super bien mais tout simplement parce qu'on est des êtres humains je pense qu'on a sa religion on a notre religion entre nos quatre murs il faut savoir vraiment faire la différence entre la religion et l'humanité et je pense qu'à partir de là il faut que ça s'est fait c'est que tout le monde est rentré en fait malheureusement ce conflit là et a dépassé tu vois les frontières a dépassé l'entendement et a dépassé et en vrai il y a une minorité de personnes qui se servent malheureusement de ce qui se passe là-bas et de ce que vivent vraiment les différentes victimes que ce soit en Paris ou en Israël pour créer des conflits tu vois ce que je veux dire parce qu'on est encore dans ce vieux conflit ah ben encore c'est ce que je disais tout à l'heure un feu je ne peux pas s'entendre mais moi je ne suis pas d'accord et tu sais enfin moi je sais que ma grand-mère par exemple ma mère est née en Algérie ma grand-mère et ma mère ont vécu en Algérie et ils ont très bien vécu en Algérie et ma grand-mère quand elle me parle de l'Algérie et quand elle me parle elle enfin malheureusement elle n'est plus de ce monde aujourd'hui mais si tu veux elle ne pouvait pas concevoir cette guerre de religion parce qu'ils ont vécu ensemble tu vois j'ai l'impression que tu es aussi pas mal la nouvelle génération aujourd'hui qui crée ce conflit parce que ah oui mais complètement complètement nos anciens enfin allez moi je sais que mon grand-père c'est ça moi je sais que mon grand-père tous ses amis d'enfants ses meilleurs amis d'enfants sont musulmans mes grands-parents viennent également d'Algérie et ma grand-mère avant de décéder l'année dernière son seul regret et je crois que ça a été le regret de toute sa vie c'est de ne pas avoir pu pèleriner la tombe de sa maman qui est enterrée en Algérie parce que justement en tant que juive elle ne pouvait pas s'y rendre et c'est sa meilleure amie d'enfance qui lui a pris des photos chaque année de la tombe de sa maman en Algérie parce qu'elle ne pouvait pas les pèleriner de sa maman et ça a été le regret de sa vie de ne pas pouvoir pèleriner je vois beaucoup de messages sur ce qu'on dit qui disent on s'en fout des grands-parents des machins mais en fait non les grands-parents c'est la base les grands-parents célébrés c'est ceux qui ont perdu les valeurs si on écoutait un peu plus nos anciens en fait je pense qu'ils ont bien bien de leçons à nous apprendre à tous et je pense que ce soit de tous les côtés à mon avis c'est les anciens qui nous remettront un peu tous dans le droit merci infiniment en tout cas de ton intervention ça nous a fait énormément plaisir on rappelle que Laetitia tu es de confession juive et que tu étais venue intervenir pour expliquer qu'effectivement ton conjoint était de confession musulmane c'est ça ? ton meilleur ami pardon mais vraiment c'est mon frère je l'aime d'amour je l'adore c'est un beau message de paix que tu nous as fait passer et franchement ça me fait énormément plaisir courage à toi j'espère que ça ira si on peut faire monter un musulman parce qu'on a eu le son de cloche c'est pas un son de cloche la pauvre non mais un son de cloche on a eu tout le monde désolé on n'a pas pu répondre à tout le monde vous avez écrit plein de messages mais le but c'était vraiment de s'exprimer un petit peu par rapport à ça c'est vraiment ça le truc je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit ouais ce soir tu vas venir tu n'auras pas le courage de dire je soutiens la palestine ben figurez-vous que si vous qu'allez même d'accord sur le fait que j'ai le droit d'avoir mon point de vue donc vous voyez que des deux côtés il y avait des a priori en disant ouais elle interdit de dire ça à un tel lui il n'arrivera pas à dire ça ça dépasse le monde de l'influence voilà c'est que j'aimerais juste qu'à un moment donné tout le monde puisse soutenir ses convictions comme il l'entend sans forcément être insulté que ce soit d'un côté ou de l'autre tant que c'est fait avec du respect tout le monde a le droit de penser à je ne sais pas à une cause un peuple à une histoire à une vie à une religion tout le monde a le droit à ça tant qu'on le fait dans le respect des uns des autres je pense que c'est le seul message qu'il faut passer aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans ma position aujourd'hui à moi en tant que patronne d'entreprise de communication et d'influenceurs c'est le seul message que je peux passer aujourd'hui c'est essayons de nous servir de nos réseaux sociaux pour diffuser des messages de paix et non pas de guerre voilà c'est tout et vous pouvez m'insulter autant que vous voulez ça ne changera rien à ce que je pense et à ce que je dis et je l'assumerai jusqu'au bout je m'en fous et c'est un beau message merci Magali en tout cas merci à toi ce live qui était très intéressant et merci à toutes les personnes qui ont été sur ce live pour écouter ce message là tous ceux qui soutiennent que ce soit d'un côté Israël ou la Palestine vous étiez les bienvenus sur ce live en sachant que vraiment le message qui devait être passé c'est un message de paix regardez aujourd'hui je suis avec Magali ça n'a pas toujours été la joie etc mais on arrive à passer au dessus parce qu'on reste des êtres humains elle a une famille j'en ai une également on arrive à le comprendre alors pourquoi nous ne le faisons pas tous c'est vraiment dommage et voilà en tout cas faites attention à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux tout ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux a un impact et il faut faire attention et quand des fois on m'écrit à moi en privant en disant fais attention ton influenceur il dit ça bah oui mais des fois vous avez raison et des fois on leur explique et des fois effectivement ils modifient et des fois ils disent excusez-moi si ça vous a choqué mais c'était pas le but parce que c'est la vérité parce qu'on est des êtres humains donc prenez-en aussi acte vous et prenez-en conscience que tout ce que vous écrivez aujourd'hui sur les réseaux sociaux et c'est mon métier peut avoir un impact dramatique sur plein de choses et peut envenimer des situations qu'en fait qu'on n'a pas envie et encore une fois peace and love voilà essayons de d'apaiser les choses en ce moment ça doit être déjà enfin ça doit être difficile pour tout le monde donc essayons notre rôle à nous c'est d'essayer pour aider tous ces civils qui sont là-bas et bien c'est de diffuser un maximum de messages de paix pour essayer de les apaiser voilà bisous à tous voilà merci à tous bonne soirée merci à tous